Bienvenue sur un nouvel essai de Karoum. Pour sa toute première voiture hybride rechargeable, Mercedes AMG fait les choses en très grand et nous offre une version totalement ébouriffante de son AMG GT 4 portes. Découvrez notre essai auto complet. Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode des essais de Karoum. Chaque mercredi, on vous partage nos expériences, avis et notes sur les modèles que nous essayons pour répondre au mieux à vos besoins sur l'automobile. Karoum, c'est un comparateur de voitures neuves, d'occasion et de leasing mais aussi un guide d'achat qui vous accompagne et vous conseille dans toutes vos démarches automobiles. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver cette semaine pour un nouvel essai consacré à la Mercedes AMG GT 63 S e-performance. Nous parlerons en première partie de l'extérieur et du design de ce véhicule. En deuxième partie, nous examinerons le poste de conduite et l'habitabilité de notre Mercedes AMG. En troisième partie, nous verrons ce qu'elle vaut sur la route. En quatrième partie, nous notes et avis sur l'essai. Et en cinquième et dernière partie, un bilan global de l'essai de la Mercedes AMG GT 63 S e-performance. Alors ce n'est pas vraiment une surprise comme la grande majorité des constructeurs. Mercedes va devoir se conformer aux exigences de l'Union Européenne qui exigent ni plus ni moins que l'interdiction de la vente de voitures thermiques à partir de 2035. Ainsi, la firme à l'étoile devra donc électrifier massivement son catalogue pour pouvoir survivre. Heureusement, elle propose déjà une large gamme de modèles zéro émission allant de l'EQA à l'EQS mais elle a également à cœur de conserver sa division sportive AMG. Celle-ci commence également à intégrer tout doucement la fée électricité via la toute nouvelle Mercedes AMG GT 63 S e-performance. Pour mémoire, celle-ci fut officiellement dévoilée en 2021 à l'occasion du salon de Munich. Il s'agit alors d'une version totalement débridée de l'AMG GT 4 portes à la promesse totalement dingue alors qu'il s'agit tout simplement de la voiture la plus puissante jamais lancée par la marque à l'étoile. Et pour cause, celle-ci ne revendique pas moins de 816 chevaux pour 1470 Nm de couple en crête. Une fiche technique totalement délirante pour ce tout premier modèle hybride rechargeable lancé par le constructeur allemand. Ainsi, avec des chiffres aussi incroyables, le coupé 4 portes met tout simplement au tapis la totalité de ses rivales. A commencer par la Porsche Turbo SI hybride qui fait grise mine à côté avec ses 700 chevaux. De quoi nous faire presque digérer la fin de carrière de l'AMG GT classique qui est donc désormais remplacée par la 4 portes, la seule encore proposée au catalogue. Celle-ci est alors bien plus polyvalente mais elle n'en reste pas moins une vraie sportive pure et dure. C'est d'ailleurs particulièrement le cas dans cette version 63 S e-performance. Pourtant, elle cache plutôt bien son jeu au premier regard avec un style qui demeure malgré tout plutôt sobre si on peut le qualifier ainsi. Mais vous allez voir que sur la route, la sportive montre un tout autre visage qui n'est évidemment pas pour nous déplaire, bien au contraire. Nous avons donc souhaité voir ce que la sportive électrifiée a sous le capot le temps d'un essai. Et comme vous pouvez vous en douter, nous n'avons pas été déçus par notre prise en main car cette Mercedes-AMG GT 63 S e-performance est une vraie bête de sportivité et d'agressivité, le tout avec une certaine polyvalence très appréciable. On ouvre tout de suite notre première partie. Voyons l'extérieur et le design de la Mercedes-AMG GT 63 S e-performance. Lorsqu'on voit ce véhicule pour la première fois, il n'est pas forcément évident de deviner qu'elle dissimule sous son capot un moteur aussi impressionnant. En effet, si bien sûr elle montre un look très sportif, l'ensemble demeure tout de même relativement sobre, si l'on peut ainsi dire. Et les passants n'ayant que peu d'intérêt pour les voitures pourraient même penser qu'il s'agit d'un coupé dynamique, certes, mais pas forcément qu'il cache une mécanique de véritable supercar. Attention, n'allez surtout pas croire que l'on trouve le coupé trop fade, bien au contraire. Mais il est vrai qu'il semble être moins dans la débauche d'agressivité qu'une Mercedes-AMG 45 par exemple avec un faciès bien plus méchant. Notre AMG GT affiche alors des lignes à la fois ultra affûtées et pourtant tout en courbe. Et l'alliance est particulièrement réussie, d'autant plus que la voiture affiche tout de même haut et fort son caractère bien trempé. A l'avant, nous découvrons de grandes prises d'air qui entourent une calandre caractéristique des modèles AMG avec ses barrettes verticales. Celle-ci est alors encadrée par des optiques allongées donnant un air agressif à la voiture. Un aspect que l'on doit également au capot nervuré. De profil, le coupé allemand ne manque pas non plus de prestance, arborant une silhouette élancée très élégante. Ça, on le doit à son toit incliné ainsi qu'à ses 5,05 mètres de long qui en font un très beau bébé imposant. Le tout est alors bien campé sur ses grandes jantes forgées de 21 pouces à la finition noire qui lui donne encore plus de prestance. Enfin, la partie arrière est aussi très réussie mêlant habilement le sport et l'élégance avec un dessin épuré. On notera le bouclier n'intégrant pas moins de 4 sorties d'échappement. Il est également possible de choisir parmi plusieurs packs AMG optionnels ajoutant des éléments aérodynamiques ou en carbone. Allez, on passe à notre deuxième partie, le poste de conduite et l'habitabilité de la Mercedes AMG GT 63 S e-performance. On s'installe donc au poste de conduite du grand coupé qui se veut aussi pratique que sportif. En effet, dès que l'on prend place à bord, on s'aperçoit du vaste espace intérieur de la voiture et pour cause, celle-ci affiche un empattement plutôt généreux de 2,95 m qui ferait presque d'elle une parfaite voiture familiale. Certes, on exagère peut-être un peu, mais il faut avouer que l'on n'en est pas très loin. A l'arrière, les occupants de la banquette sont bien installés alors que celle-ci est confortable et que la garde au toit et aux jambes est plus que correcte. Ce qui peut surprendre pour une voiture de cet Akabi qui reste tout de même une GT pure et dure, ne l'oublions pas. Évidemment, et comme toujours chez Mercedes, la présentation est très réussie, tandis que la qualité perçue est très bonne avec des matériaux haut de gamme dont le cuir n'a pas. On le retrouve bien évidemment sur les sièges, mais également sur la console centrale, ainsi que sur la planche de bord. Vous remarquerez que notre modèle d'essai opte pour une configuration originale avec une association de cuir noir et marron. Sans surprise, les assises sont très confortables, d'autant plus qu'elles sont chauffantes et ventilées pour une expérience optimale. La technologie n'est pas en reste à bord de cette Mercedes-AMG GT 63 S e-Performance et pour cause, elle se dote d'une grande dalle numérique qui associe un écran tactile et ainsi qu'un combiné numérique intégrant le système MBUX. L'ensemble est moderne et très agréable à regarder, tandis qu'il est également possible d'utiliser Apple CarPlay et Android Auto. On apprécie également que de nombreuses commandes physiques subsistent encore sur la console centrale, mais on déplore celles sur le volant qui ne sont pas très pratiques. Enfin, le volume de coffre perd 121 litres par rapport à l'AMG GT thermique et est affiché à 335 litres. Allez, on passe à notre troisième partie, voyons ce que vaut notre Mercedes-AMG GT 63 S e-Performance sur la route. Comme vous le savez, ce nouveau véhicule embarque une motorisation hybride repérable grâce au E de son nom à rallonge. Mais il ne s'agit en aucun cas d'une simple hybridation légère, mais bien d'un véritable système rechargeable. Une grande première pour le préparateur attitré de la marque à l'étoile, pas vraiment habitué à l'électrification. Cependant, l'évolution se fait en douceur puisque le coupé sportif conserve un V8 4 litres biturbo que les fans de la marque connaissent bien. Celui-ci est associé à un alterno-démarreur de 400 volts et délivre une puissance de 639 chevaux pour 900 Nm de couple. Comme vous pouvez vous en douter, ce n'est pas encore assez pour le constructeur. Ainsi, il a décidé de greffer un moteur électrique sur le train arrière fort de 204 chevaux. Le tout est relié par un arbre de transmission afin d'assurer une conduite à 4 roues motrices permanentes. La fiche technique est quant à elle tout simplement incroyable puisque la sportive affiche une puissance de 843 chevaux pour un couple démentiel de 1400 Nm. Autant dire que les accélérations sont totalement folles, avec un 0 à 100 km heure en moins de 3 secondes. La vitesse maximale est quant à elle affichée à 316 km heure tout de même. Sans surprise, ses performances sont donc en hausse par rapport à celle de la 63 S standard et purement thermique. En pratique, qu'est-ce que cela donne vraiment ? Car la voiture est aussi plombée par un poids très élevé de 2380 kg sur la balance. Eh bien la batterie de 6,1 kWh n'y est pas pour rien puisqu'elle ne pèse pas moins de 89 kg à elle seule. Logiquement, notre sportive n'a donc rien d'une ballerine alors que son poids se ressent assez fortement en conduite sportive et notamment dans les virages. Il faudra donc appuyer longtemps sur la pédale de droite pour que la voiture s'arrache du sol et se réveille. Mais une fois lancée à haute vitesse, l'accélération est impressionnante et l'auto se révèle enfin réellement. De plus, elle profite d'une répartition des masses à 50-50 qui la rend en théorie très maniable. Dans les faits, notre Mercedes AMG GT 63 SI Performance se montre parfois un peu pataude tandis que la direction manque légèrement de précision. On aime en revanche particulièrement la suspension pilotée qui permet de modifier le comportement en fonction des conditions de conduite. En conduite de tous les jours, la voiture se comporte de manière sage et confortable tandis qu'elle se transforme ensuite lorsque l'on tourne la molette pour changer de mode de conduite. Là, la sportive change radicalement, notamment en mode Sport+. Ce dernier agit entre autres sur la direction, l'amortissement et la réponse de l'accélérateur. L'ensemble devient alors plus dynamique sans tomber dans la radicalité pour autant alors que l'on aurait aimé que la voiture vire un peu plus à plat par exemple dans les courbes. De son côté, la petite batterie ne permet pas de rouler plus de 12 km en mode 100% électrique mais c'est aussi elle qui rend en partie possibles les performances de haut vol du coupé sportif. Si ce dernier peut être rechargé, le freinage régénératif permet de récupérer jusqu'à 100 kW rien qu'à la décélération. Ce dernier est d'ailleurs très mordant et endurant en raison notamment de sa conception en carbone composite. La sportive se montre également très polyvalente et peut tout à fait être conduite au quotidien malgré son gabarit assez massif. Il ne faudra tout de même pas être fâché avec la pompe à essence car le coupé annonce une moyenne de 7,9 litres au 100 km mais nous avons plutôt tourné à autour des 15 litres durant notre essai. Voilà pour ce petit tour en Mercedes AMG GT 63 S e-performance on passe à notre quatrième partie nos notes et avis sur l'essai 4 catégories en lice esthétique, conduite, praticité, rapport qualité-prix avec une note sur 5 pour chacune d'entre elles. Pour la catégorie esthétique c'est un 4 sur 5 malgré sa partie arrière peu élégante le coupé reste une très belle voiture. En conduite également 4 sur 5 dommage pour le poids car dans l'ensemble la GT 63 S e-performance est performante et agréable à conduire. Praticité 3 sur 5 l'espace à bord est correct de même que le coffre sans que la sportive ne soit adaptée au long voyage pour autant. Enfin rapport qualité-prix 4 sur 5 affiché à partir de 211 251 euros notre modèle d'essai reste très cher tout de même. Voilà c'est l'heure de faire le bilan global de notre essai de la Mercedes-AMG GT 63 S e-performance. Voici donc la toute première voiture hybride rechargeable de Mercedes-AMG. Et quel tour de force de la part du préparateur ? Ce dernier offre à la GT une puissance incroyable avec un couple de 1400 Nm qui lui permet d'avaler le 0 à 100 kmh en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Mais si le coupé séduit autant c'est aussi parce qu'il fait surtout preuve d'une grande polyvalence plutôt que d'une efficacité à toute épreuve car celle-ci reste encore pénalisée par son poids qui reste bien trop élevé. Mais dans l'ensemble les prestations offertes par cette Mercedes-AMG GT 63 S e-performance sont très convaincantes. Dommage qu'elle coûte beaucoup trop cher à notre goût. Et bien voilà on en a fini pour cet essai si vous souhaitez avoir davantage d'informations n'hésitez pas à aller lire l'article en entier on a mis le lien dans la description plus quelques bonus vous pouvez également le retrouver en tapant Karoom essai AMG GT 63 S e-performance sur Google et si vous avez encore des questions vous pouvez laisser un commentaire sur l'article ou les poser sur notre forum. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout s'il vous a plu n'hésitez pas à vous abonner au podcast depuis votre plateforme préférée à le partager autour de vous et sur vos réseaux sociaux. On en profite aussi pour vous demander de nous laisser une note et un avis sur Apple Podcast votre avis nous aidera à gagner en visibilité ce serait vraiment sympa de votre part. Si vous souhaitez vous renseigner davantage pour l'achat d'une voiture neuve ou d'occasion ou que vous voulez encore plus de conseils et de bons plans rendez-vous sur www.karoom.fr Si vous avez encore des questions des remarques ou des recommandations n'hésitez pas à nous contacter sur nos réseaux sociaux Merci encore et à mercredi prochain pour un nouvel essai du podcast de Karoom Sous-titrage Société Radio-Canada